Il prononcera son premier discours depuis sa sortie de prison et son retour en Côte d'Ivoire. Charles Blegoudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, sera bien présent au deuxième congrès ordinaire de son parti politique. Quels sont les enjeux de cette rencontre ? Quel rôle le COGEP entend jouer dans la politique nationale et sous-régionale ? Pour en parler sur ce plateau, nous recevons le Dr Diomande, la présidente du deuxième congrès du COGEP. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors, comme je le disais à l'entame, le COGEP est un parti panafricaniste. Que signifie le panafricanisme pour vous, le COGEP ? Le panafricanisme se réfère bien sûr à la solidarité entre les Africains pour une Afrique indépendante et autonome. Voilà. Et donc, c'est un idéal qui est aussi partagé par le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COGEP. Une Afrique autonome, c'est bien cela. Et c'est ce qui explique le thème que vous avez choisi. Quel COGEP face aux mutations sociales, économiques et politiques, nationales et sous-régionales ? Pourquoi ce thème, justement ? Notre pays, dernièrement, a connu des mutations. On a pu le voir, qu'on a beaucoup de mutations au niveau politique, au niveau social. Alors, quelle est la position du COGEP dans tout cela ? Bien sûr. Qu'est-ce que le COGEP a à dire ? Quel est le projet de société du COGEP ? C'est pour cela que ce congrès est organisé. Bien sûr, ce sera un moment de bilan. Oui. De bilan, parce que, bien sûr, le président Charles Bé Goudet a été élu pour le premier congrès en 2019. C'est important de le préciser. Et le projet, pour respecter ses textes, organise le deuxième congrès quatre ans après. Mais ce congrès-là, il est particulier parce qu'il se tient en présence du président lui-même, Charles Bé Goudet, qui sera là. Ah, pendant le premier congrès, il n'était pas là ? Il n'était pas là. Il faut le présider, il était à la CPI. Exactement. Il était encore à la CPI pendant le premier congrès. Il est là. Oui. Et ça, c'est particulier pour nous. Il est là. Et pendant ce congrès, bien sûr, après son bilan et le toilettage de nos textes, pour un parti qui se respecte également, après le toilettage des textes et tout, nous allons passer à l'élection du nouveau président du COGEP. D'accord. Ça, c'est un moment fort. Oui. Nous allons élu le nouveau président et vous saurez au soir du 24 novembre si ce nouveau président élu sera candidat ou pas aux élections présidentielles de 2025. Vous avez parlé du regard du COGEP sur la politique nationale. Nous, on a envie de savoir un peu, de connaître un peu ce regard sur cette politique nationale parce qu'on reviendra aussi sur la politique sous-régionale. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût quand même de ce qui sera dit pendant ce congrès ? Le COGEP a un regard critique, mais un regard positif. Un regard critique, mais un regard positif. Positif. D'accord. Oui, parce qu'il faut faire la critique, mais dans la positivité. Il faut dire ce qui a marché, il faut dire ce qui n'a pas marché, il faut dire ce qu'il faut améliorer pour que ça marche. Exactement, exactement. Et c'est bien ce qui sera fait lors de ce congrès. On aura beaucoup de travaux de réflexion. Nous avons eu des pré-congrès et donc ce grand congrès consacrera tous ces travaux de réflexion qui se sont déroulés sur tous les territoires nationaux, bien sûr en Europe, en Amérique et même en Afrique. Voilà. Donc, ce sera un grand moment. Dans le thème, vous le précisez, politique nationale, mais aussi politique sous-régionale, on sait qu'il y a dans la sous-région, au Niger, au Mali, au Burkina et aussi en Guinée, ce sont des régimes militaires qui sont installés. Le COGEP aura-t-il son mot à dire sur cette situation ? C'est bien l'intérêt du mini-sommet qui est organisé le samedi 25 novembre. Ça se passe au niveau de la résidence Oynéné à Kokodi, cette fois, parce que le congrès, lui, il est à Ayopougon, dans la résidence hôtelière Astoria Palace. Mais il y aura ce mini-sommet qui rassemblera plus de sept délégations qui viennent de sept pays de la sous-région. On pourrait citer un autre, la Centrafrique. C'est là que vous affirmez véritablement votre panafricanisme. C'est là que le panafricanisme va s'affirmer parce que le thème, justement, c'est quel panafricanisme face aux mutations mondiales. Oui, oui. Et vous serez à ce mini-sommet pour débats de la situation sociopolitique et sécuritaire au niveau de la sous-région. Oui, au niveau de la sous-région, au niveau même du monde. Vous comprenez que l'Ukraine soit en guerre et que l'Afrique soit affamée ? Voici une question qu'on pourrait se poser. Il y en aura d'autres à ce mini-sommet. Et c'est un mini-sommet qui prépare, bien sûr, un grand sommet qui sera organisé dans un pays africain très bientôt. Vous l'avez dit, il y a ce mini-sommet à Kokodi et il y a aussi le congrès qui va se dérouler à Ayopougon. Le 24 novembre, le vendredi du 24 novembre, c'est le congrès qui s'organise à l'issue duquel on aura l'élection du nouveau président du COGEP. Et on aura également, on saura également si ce nouveau président sera candidat ou pas aux élections présidentielles de 2025. Le 2025, c'est très important. Moi, j'ai bien envie de vous poser la question ici, sur ce plateau. Si le nouveau président sera candidat aux élections en 2025, même pour l'instant, peut-être, on aura droit à ce discours-là du président Charles Blegoudet. Vous l'avez dit, ce sera son premier discours depuis qu'il est de retour en Côte d'Ivoire. Il n'a cessé de parler, d'insister sur la réconciliation nationale. Comment compte-t-il y arriver, justement ? Vous faites bien de parler de ce grand discours parce que c'est un des moments clés de la fête de la dignité, de l'espérance qui se tient le dimanche 26 novembre à la place EP1 de Ayopougon. Cette place-là qu'il a vu arriver... Attendez, on va revenir un peu pour mieux comprendre. Il y a un sommet, il y a la fête de la dignité et il y a le congrès même qui se tient à Astoria Palace. C'est bien cela. Le congrès débute le vendredi 24 avec les travaux de réflexion et tout et puis avec l'élection du nouveau président. Après le congrès, le samedi 25 novembre, il y a le mini-sommet entre les panélistes panafricains qui viennent de plus de 7 pays. On va parler du panafricanisme à ce mini-sommet qui va, bien sûr, déboucher sur un grand sommet panafricaniste quelque part dans un pays africain. D'accord ? La clôture de tout ça, c'est le dimanche 26 novembre. Pendant la fête de la dignité. Là où il aura la fête de la dignité et de l'espérance. Et c'est là qu'on aura droit à ce discours. C'est là que le président Charles Bleu Goudé prononcera son premier discours depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. C'est important pour vous la réconciliation nationale puisqu'il en parle ? C'est plus qu'important parce que c'est ce qu'il a fait dès qu'il est arrivé, dès qu'il est rentré. C'est ce qu'il a fait. Il a parcouru presque toutes les régions de Côte d'Ivoire pour parler de réconciliation. Il a demandé pardon. Et même pendant les élections locales qui viennent de finir. Le COJEP a participé autrement parce que le COJEP a mis en mission le président Charles Bleu Goudé pour une campagne séro blessé, zéro mort. Et nous pensons que ça a été un acte fort puisque nous sommes zéro dédié que grâce à cette campagne, il n'y a pas eu de mort. Parlant de réconciliation nationale, justement, on sait qu'il a des liens, le ministre Charles Bleu Goudé a tous des rapports avec Laurent Gbagbo. Et il a aussi des liens avec Guillaume Soro qui est encore en exil. Est-ce qu'il va aborder cela dans son discours ? Ce sera un discours stratégique et d'orientation. Donc, stratégique et d'orientation. Ce sera un grand discours. Et le président Charles Bleu Goudé abordera toutes ces questions. Voilà pourquoi il faut venir le 26 novembre. Voilà pourquoi il faut être à la place CPE. C'est sûr qu'en dehors de la réconciliation nationale, de ses relations avec Laurent Gbagbo, l'ex-président, ou Guillaume Soro, il y a encore d'autres points qu'il va aborder. Exactement. Ce sont lesquels, par exemple, pour nous mettre quand même l'eau à la bouche. Je vous dis que le président Charles Bleu Goudé, c'est l'homme qui a la maîtrise des discours. Et aussi des proverbes. Et des proverbes. Depuis qu'il est entré en Côte d'Ivoire, c'est le tout premier discours politique qu'il tiendra. Donc, venez voir l'homme s'exprimer le 26 novembre. Venez voir M. Charles Bleu Goudé, que vous connaissez, s'exprimer le 26 novembre. Il vous parlera de tout ce que vous avez envie d'entendre. Il faut préciser que le Congrès se tient du 24 au 26 novembre, c'est bien cela. 24, 25 et 26 novembre. On va rappeler les temps forts de ce congrès du COGEP. D'accord. Le 24 novembre, vendredi 24 novembre, ça dit dans deux jours, il sera le congrès avec le total des textes et puis l'élection du nouveau président du COGEP. Et on saura aussi si ce nouveau président sera candidat ou pas aux élections de 2026. Il faut préciser qu'il y a quatre ans de cela, le président Charles Bleu Goudé a été élu pendant qu'il n'était pas encore en Côte d'Ivoire. En 2019, oui, autant pour moi. Donc, il a été élu. Et là, déjà, il y aura le toilettage des textes avec l'élection du nouveau président. Exactement. Qui peut ne pas être l'actuel président. Qui peut ne pas être. Ça, c'est le 24. Ça, c'est le 24. Le 25. Le 25 novembre, c'est le mini-sommet qui réunit des panélistes venus de cet pays. Oui. Voilà, des panélistes panafricanistes et socialistes venus de cet pays. Des personnes qui militent. Qui militent. Pour l'émancipation de l'Afrique. Voilà. On vous annonce, par exemple, l'arrivée du ministre de la Jeunesse de la République centrafricaine. D'accord. Ce qui est déjà là pour cet événement. Oui. Ça veut dire que nous allons recevoir des personnalités, mais non des moindres, à ce sommet. Ça, c'est pour le 24. Ça, c'est pour le 25. Maintenant, le 26. Le mini-sommet qui débouche sur le grand sommet qui sera organisé dans un pays africain. Maintenant, le 26 novembre, le dimanche, nous nous retrouvons tous à la place CPA pour la fête de la dignité et de l'expérience. D'accord. Fête pendant laquelle le président Charles Béboudé prononcera son grand discours depuis son retour en Côte d'Ivoire. Y a-t-il un point essentiel que vous n'avez pas énuméré concernant ce congrès, que vous souhaitez partager avec les téléspectateurs de cette info ? Ce qu'on pourrait dire aux téléspectateurs de cette info, c'est que le COGEP est en train de réfléchir pour proposer un programme de société crédible, fiable et qui convienne aux Ivoiriens parce que le COGEP met l'homme au centre de sa politique. Donc, ce congrès nous permettra de réfléchir, de vous proposer quelque chose de potable. Ce qu'on pourrait aussi dire, c'est que tous ceux qui, le 26 novembre 2022, sont venus accueillir le fils du pays, ces Ivoiriens, ces militants, ces sympathisants, ces personnes qui ont décidé de vivre en Côte d'Ivoire par amour, à toutes ces personnes-là, le président Charles Le Boutet donne rendez-vous le 26 novembre pour son grand discours d'orientation. Il va aussi en profiter pour vous dire merci. Ce sera aussi un discours de reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu, qui ont été avec lui d'hier jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un événement à ne pas manquer. Le rendez-vous donc est pris pour le 24, 25, mais surtout pour le 26 novembre à la place CP1 de Yopougo. Merci, Docteur Ella, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous étiez là pour parler du congrès ordinaire, le deuxième congrès du genre ordinaire du COGEP, avec le grand discours du président du COGEP qui sera dit le 26 novembre prochain. Donc, le congrès se tient du 24 au 26 novembre 2023. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. Et on espère vous retrouver pendant ce congrès. On espère. On vous attend. Merci. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, et bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Au revoir.